L'édition 2018 des bœufs de Pâques aura été marquée par la venue de TF1. En effet, cette manifestation de renommée internationale a fait des émules. Ce n'est autre que le chef cuisinier et chroniqueur Gérard Beau qui avait fait le déplacement. Il n'est d'ailleurs pas venu les mains vives puisqu'il a emmené dans ses valises de nombreux lots afin de récompenser les cuisiniers amateurs du concours culinaire. C'est très respectueux pour nos céréales, très respectueux pour tout ce que nous mettons à l'intérieur de notre corps. Et moi je dis « Paragmine » doit être tout simplement le yaourt. Vous vous rappelez avec un yaourt, vous faites un litre d'yaourt. Avec 10 litres, on fait 100 litres, avec 100 litres on fait 1000 litres, avec 1000 litres on fait 1000 litres. Je voudrais que Paragmine devienne le ferment de la France, tout simplement. Parce qu'en Améron, il y a cette richesse. Il y a deux richesses, la richesse naturelle et la richesse du cœur. Vous avez un cœur, et ça, ça se ressent. Merci de ce que vous faites, merci de ce que vous représentez, merci de ce que vous nous apportez. Je l'ai déjà dit hier, je te redis ce matin. L'Avéron a été colonisé par les Avéronais, mais surtout, vous avez envahit la capitale. Et aujourd'hui, la plupart des grands brasseurs, des révérences en matière de café, en matière de choc, en matière de bière, en matière de restauration, sont des Avéronais. Et je vous rappelle, donc les jeunes mondiaux à la capitale avec un pédopéléphone, ils étaient accueillis de façon fraternelle, solidaire. Je voudrais que tout simplement, l'Avéron soit la base de la contagion, et qu'on ne trouve jamais d'antidotes ni de vaccins. Et que l'Avéron soit un modèle exemplaire. Exemplaire, continuez, ne changez rien. Vive la totalité, vive l'Avéron, vive la capitale ! Autre figure bien connue présente sur place, Nicole Fage-Galtier, chef étoilé du Vieux-Pont à Belcastel, qui était membre du jury de cette compétition. De leur côté, les parents d'élèves ont organisé un autobus sur l'asphalte. Ainsi, les chanceux se sont vus remettre des cadeaux de choix. Vélo, hoverboard, place de parc animalier et colis de viande ont su ravir les gagnants. Les jeunes bouchers étaient également de la partie. Afin de faire connaître leur métier et de rencontrer le public, ils ont animé un stand tout au long du week-end. La matinée du samedi s'est clôturée par la remise de trophées aux éleveurs par les partenaires, sous la houlette de Jacques Isseriès, présidente des Bœufs de Pâques, pour la dixième année consécutive. Merci à tout le monde, parce que si on a la chance d'être tous là, parce que dans notre équipe, on a une capitaine. Oui, le capitaine, qui est Jacques, parce qu'elle a fait un travail énorme. Deux, parce que c'est un travail sur toute l'année, et elle a beaucoup de patience. Elle a un certain caractère quand même, mais elle a beaucoup de patience. Mais au nom de tout le comité du concours des Bœufs de Pâques de Maracueville, nous avons le plaisir de lui offrir pour ces vingt-temps, qu'à ce moment-là, à Père-Castel, et encore, à lui donner une grosse mise, parce qu'il y a vraiment de la part de tout le monde. Je cuite qu'on carressez l'automne. On va donner encore une fois, parce que c'est une capitaine, elle le tient la route. Comme on dit, dans un train, il faut une locomotive, et elle le tient derrière. Nous, on est là, on accompagne, et le bon du travail, c'est Jacques. Mais vraiment, c'est de tout faire pour le comité du Bœufs de Pâques de Maracueville. Merci, merci beaucoup. D'ailleurs, c'est vrai qu'il faut que d'un pilote pour mon tir, mais je vous verrai un petit peu sur la sœur de fumée. Parce qu'il n'y a pas toujours beaucoup de patience, et il me n'y a pas beaucoup. Donc, écoutez, je suis quand même un bâté, j'ai pris l'aillon, les prix de Yannes. Aujourd'hui, des fleurs, un grand resto, pour moi, je fais des biologie, ma mère. Merci quand même à toute l'équipe.